bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter une ressource alors une ressource très intéressante parce que gratuite et qui va vous simplifier la vie alors je les découvert il ya peu de temps parce qu'en fait ici vous êtes dans un jeu et certainement comme moi vous êtes parfois confrontés au problème de la musique vous pouvez voir qu'ici j'ai sonorisé mon jeu mais j'ai pas de musique de fond et ça c'est assez embêtant moi ce que je voudrais c'est en fait qu'il y ait une musique de fond et ben je suis pas musicien donc je suis obligé d'aller chercher des jingle des autres des loupes et bon on en trouve mais on n'a pas forcément ce qu'on veut puis c'est quand même plus jouissif de créer soi même sa musique et si vous êtes une bille comme moi en musique et ben c'est pas gagné alors j'utilise en ce moment beaucoup je fais d'ailleurs et je tiens à faire une petite aparté j'ai créé une nouvelle chaîne qui s'appelle fantasy console qui en fait traite de la d du développement de jeux sur les consoles virtuelles et là je fais une série sur pico 8 où on développe des jeux en lui et pico 8 a vraiment le gros avantage d'ailleurs allez voir mes vidéos je mets un lien ici en haut à droite mais a vraiment le gros avantage de posséder à l'intérieur son éditeur de code son éditeur de musique et aussi son éditeur de de son en fait par exemple pour développer un faire un son son de saut ou de ici dehors etc vous pouvez le créer d'ailleurs on peut très bien l'utiliser pour exporter ensuite les les sons en wave le problème c'est que c'est du 8 bits donc c'est pas forcément intéressant je vous fais une petite démo nous voilà dans l'éditeur de son ici de défait plutôt mais pour la musique ça fonctionne la même manière et c'est assez intéressant parce que avec votre souris vous allez pouvoir créer directement du son regardez je vais ici cliquer comme ça et vous pouvez voir une sorte de courbe voilà ici j'appuie sur la barre d'espace on entend le son qui se joue et je peux comme ça créer des sons comme vous pouvez le voir alors je peux faire n'importe quoi mais c'est visuel en fait pas besoin d'être musicien je peux jouer ici avec la vitesse voyez je peux changer aussi d'instruments par exemple ici je mets ça je m'appelle voyez que ça change complètement la leçon et on a pas mal de petites choses c'est vraiment quelque chose qui est assez sympathique regardez si je mélange un peu tout et je peux même descendre voilà je peux tout changer bon voilà je peux faire des sons assez intéressant pour les jeux voilà et qu'on peut faire pas mal de choses on peut aussi jouer avec la courbe de volume ici voilà faire n'importe quoi on peut voir que ça change la nature du son on a aussi plein d'effets possibles par exemple ici je peux ajouter du buzz donc je peux utiliser du détune là j'ai de la reverb je peux l'enlever dans le pède voyez que c'est des filtres qui vont venir modifier le son on peut aussi changer par exemple en appuyant sur mage et changer ici le dernier qui va être l'effet par exemple là j'ai un effet slide ici j'ai un effet vibrato que je mets partout évidemment je peux les combiner par exemple ici j'ai l'effet fading si je veux mettre du vibrato je vais passer ici 2 par exemple de la de la de la de la de bon voilà on peut combiner on peut les combiner comme on veut donc on peut voir que c'est un outil qui est assez intéressant parce que ça permet visuellement de créer des sons et je me suis dit bon ben voilà qu'est ce qu'il n'y a pas quelque chose d'équivalent qui ferait pas forcément du son nazi art comme ça 8 bits et qu'on pourrait utiliser dans une équipe j'ai trouvé quelque chose et je tiens à le partager avec vous parce que c'est franchement intéressant si vous voulez créer un loop de musique pour votre jeu alors cet outil est disponible en ligne totalement gratuitement et il s'appelle chrome musique lab alors c'est intéressant parce que vous pouvez voir qu'il ya plein mal d'applications et ben vous avez alors des choses qui sont plus ou moins intéressantes en fait moi celui qui m'intéresse c'est son maker ici mais si je devais vous faire un petit tour du propriétaire très rapidement vous avez des choses comme ça alors je vais pas tous vous les montrer mais vous pouvez jouer des sons comme ça voilà alors dans certains là vous pourriez très bien enregistrer le son qui sort et en faire par exemple une musique mais c'est le problème à part ici son maker et charred piano qui vous permettent d'enregistrer vos musiques ceci ne permet pas de le faire alors vous avez des trucs assez intéressant je vais faire vraiment le tour vite fait vous avez vu le corde bon vous avez ça qui a été assez intéressant aussi le rythme encore une fois c'est pareil sur cela on peut pas les enregistrer mais regardez j'ai ici des petits singes qui jouent regarder si je clique on peut voir le son je peux cliquer là voilà et en fait ici ce petit graphique je peux tout simplement lui dire là tu tapes là tu joues alors ici hop voilà voilà donc on peut créer du rythme on a d'autres possibilités je rajoute ici alors là on va le mettre là par exemple on reclique dessus quand ici on peut rajouter par exemple ce genre n'a sont et on peut rajouter voilà vous avez compris bon il ya pas mal de choses je vous encourage à aller tester aux ailleurs c'est assez rigolo ce qui nous intéresse c'est son maker parce que lui il a la possibilité d'enregistrer tout simplement ce que vous allez créer et vous allez voir que c'est assez simple à faire je vais tout simplement ici je peux par exemple utiliser ça et là on peut voir que je me déplace sur mes lignes mon curseur joue une note de la gamme ici alors je suis pas très musicien mais en gros si je clique je vais faire je vais faire n'importe quoi parce que vous avez le même avec n'importe quoi et comme dirait c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui comme dirait j'ai oublié son nom le nîmois là ça me revient plus mais c'est pas grave vous l'aurez peut-être reconnu et on peut voir que ici j'ai dessiné de la musique et je sais pas trop ce que ça va donner voilà et si je fais play il ya des sons en double ici en triple donc c'est pas terrible sur la même ligne bon on a ça vous allez me dire c'est bien je peux changer d'instrument marimba je suis en marimba là je passe en piano en string donc c'est plutôt les instruments à cordes ici en woodwind donc c'est une flûte une flûte je dirais synthétiseur évidemment je peux rajouter des notes je vais rester en string mais par exemple si je peux voilà l'entendre ça donne n'importe quoi mais bon on va dire que c'est bien ici je peux changer le tempo l'accélérer on va le laisser par exemple à 120 si j'y arrive c'est plutôt bien ensuite j'ai la possibilité ici de rajouter des choses il peut y avoir que si j'ai électronique je peux rajouter un bit alors évidemment faut que je rajoute partout on sait pas forcément ce qu'il ya de mieux je fais n'importe quoi j'en ai mis deux on va en mettre deux non pas voilà on peut changer aussi là je suis en bloc kit conga plutôt un je dirais une je sais pas c'est un conga vous avez la possibilité de rajouter aussi alors j'ai pas fait quelque chose de forcément beau ici je trouve ça va pas comme ça oui on commence à avoir une mélodie même si je suis je fais n'importe quoi j'ai même pas chercher à faire quelque chose de bien on a quand même une mélodie ensuite ce qui est intéressant c'est de voir les settings donc vous pouvez changer ici la longueur je suis en quatre bars dont quatre bars en fait c'est ici comme vous pouvez le voir j'ai un deux trois et quatre des bars ils appellent ça on va dire c'est on peut en mettre plus si on veut faire une mélodie beaucoup plus longue ensuite vous avez le scale donc qu'on peut démarrer en major en peint tonique en chromatique on va essayer en chromatique start on middle c'est alors j'avoue que ça c'est de la musique donc je vais mettre ici des je fais n'importe quoi beat par par beat 4 alors je pense que en fait c'est le nombre de beats par si je mets 5 on va avoir ici 1 2 3 4 5 sur la barre 1 2 3 4 5 or non je vous avoue que je ne sais pas trop si on joue d'ailleurs que ça donne voyez que ça change déjà toute ma musique tout simplement en ayant modifié ici chromatique et ici démarrer en high alors je vais mettre par exemple en middle oui que ça peut être vraiment intéressant bon je vais pas en faire plus je pense que vous avez compris alors là j'ai une coupure parce qu'ici voyez je mets plus rien et je vais remettre ici lui je vais l'enlever et je vais mettre je vais essayer de repartir ici voilà et je remets un truc comme ça ce qui donne allez on écoute une dernière fois alors voilà c'est pas grand chose pour voir je fais vraiment du n'importe quoi j'ai rien préparé vous avez aussi la possibilité d'enregistrer du son alors ça je l'ai pas fait mais en fait ça va déformer un peu votre voix et la mettre dedans vous pouvez tester et ici on peut faire save et c'est ça qui va m'intéresser donc si je fais save j'ai ici ils sont les savés la distingue donc si vous passez ce lien vous pourrez la passer à quelqu'un vous pouvez copier c'est pas intéressant nous ce qui nous intéresse c'est qu'on peut chanter les télécharger au format midi wave ou carrément embarquer le code ici comme vous pouvez le voir donc vous pouvez l'embarquer dans votre page si vous voulez mais moi ce qui m'intéresse dans unity c'est faire un download du web donc je vais enregistrer ici mon wave voilà et vous pouvez voir que j'ai récupéré ce wave il est ici et ça va être une boucle parfaite donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant c'est tout simplement ajouter ici je vais ajouter un empty je vais l'appeler musique et je vais ajouter dessus un composant audio source voilà je vais glisser mon loop dedans et je vais faire un play on awake et je vais faire un loop et voilà regardez j'ai ma petite musique de jeu alors je peux ajuster le volume mais bon je vous l'accorde j'ai fait à peu près n'importe quoi c'est pas franchement du top mais on peut voir que ça fonctionne il ya aucun souci j'ai bien ici mon jeu qui marche il fonctionne très bien et voilà j'ai bien ici alors évidemment ça colle pas vraiment avec ce que j'ai fait pour le moment mais voyez que c'est très simple grâce à cet outil de créer de la musique donc je vous encourage vraiment à aller l'essayer le lien est sous la vidéo je vous mets le lien de ma nouvelle chaîne youtube vous avez le lien aussi sur en haut à droite dans les fiches de cette vidéo allez voir ma nouvelle chaîne youtube ça peut vous intéresser encore une fois pico 8 est assez intéressant en fait j'ai fait une intro et que c'est l'écouté là vous allez voir ça explique pourquoi c'est assez intéressant d'utiliser pico 8 si vous codez surtout pour développer du jeu vidéo vous allez voir que ça vous permet vraiment de vous concentrer sur le code de lua qui est pas très compliqué à apprendre en plus on le fait en quelques vidéos il ya quatre cinq vidéos pour apprendre le lieu et après on met tout de suite les mains dans le cambouis ça fonctionne très bien mais en tout cas ici vous avez ce site google music lab qui vous permet vraiment d'expérimenter des sons alors vous avez aussi celui ci le charret piano qui va fonctionner un petit peu de la même manière mais pour un piano lui aussi vous allez pouvoir enregistrer c'est à mon ma connaissance les deux seuls qui permettent d'exporter un son en wave les autres ne font pas c'est dommage voit ceci dit musique maker ici qu'on a utilisé son maker pardon permet vraiment de créer une mélodie très facilement donc j'espère que ce genre d'astuces et de ressources vous plaît donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à partager cette vidéo au plus on est au plus bas on va continuer comme ça à découvrir des astuces faire des tutos on continue évidemment sur la chaîne là on est en train de faire de unity à god at engine on va continuer cette série on va continuer des tutos sur unity vous aurez des petites ressources comme ça des astuces et puis si vous voulez encore aller voir plus loin les voir ma chaîne sur pico 8 en fait sur les virtual consoles c'est assez intéressant si vous aimez le rétro gaming notamment évidemment si vous voulez faire des jeux très jolis très beau qui en mettent plein la vue ben c'est pas vraiment adapté c'est du jeu 8 bits voire 16 bits pour d'autres consoles virtuelles mais en tout cas ça nous replonge un petit peu bas pour ceux qui ont un peu mon âge dans notre enfance et surtout ça nous permet de créer un jeu et de ne pas se concentrer sur autre chose que le code et ça c'est assez intéressant parce que comme c'est du pixel art en 8 bits 8 par 8 on peut pas faire de super graphisme on est sur le même pied d'égalité que les graphistes professionnels et ben ça permet vraiment de se concentrer sur le gameplay sur le code et de pas trop se soucier comme vous avez pu le voir du son des sprites et de la musique voilà donc abonnez vous et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye